Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 août 2020, il sonne 11 heures, passé légèrement de quelques instants. Vous nous suivez sur Radio Canal FM, mais également soit en direct ou bien en léger différé sur les antennes de Radio Lumière, Radio Sama FM, Radio Central FM qui émet depuis Socoré ou encore Radio Daoul depuis le pays Bassard-Concomba. Et si vous remontez au Grand Nord sur Radio Courtoisie à Dapan. Nous vous saluons aussi, vous qui nous écoutez sur tous les continents et même les îles grâce aux radios numériques et radio, Radio Gamelier, également l'application Canal FM. Je n'oublie pas ceux qui nous suivent en son et en image sur la chaîne YouTube. Nous disons merci à Detevi Thomas et Géraud Akoucha qui nous accompagne à la technique aujourd'hui. Naturellement que Vitogbe, Koku Michel Tomenga est là. Au menu du Ce Club de la Presse, nous allons parcourir l'actualité politique, sociopolitique au Togo et en Afrique, notamment Afrique francophone. Et puis nous allons aborder des questions de développement dans le Togo réel, dans le Togo profond. Et nous allons également parler des préoccupations liées à la santé publique. Et pour cela, nous accueillons les confrères qui s'installent autour de nous. Commençons par celui qui nous a manqué la semaine dernière. Il avait dû faire un voyage au pays, le grand pays Kabyet. Il nous revient sans doute bien armé en chef. Michel Tchadja, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères ici présents et puis bonjour Canal FM. Et Michel, je voudrais que nous saluions une dame qui nous a fait la surprise de venir nous voir il y a juste une seconde. C'est pour nous saluer, nous encourager dans cette émission Club de la Presse. Si je donne le nom, vous allez pouvoir la situer sur une carte du Togo. Elle s'appelle Madame Balama, Likissima, le reste, j'oublie même. Michel? Non, j'ai trouvé ça très bien de sa part, puisque je suis venu la trouver avant qu'elle ne quitte votre bureau. Elle est venue vous saluer. Nous saluer. Nous saluer. Elle était surprise même de me découvrir. Donc, je pense que c'est, il y a de temps en temps de ces auditeurs-là qui font un effort à la sortie de venir nous saluer. Je pense que c'est pour nous encourager à continuer et à faire notre travail dans le respect de l'éthique de la déontologie. Je pense que ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Merci à vous, Madame Balama, Likissima, Desanaka, Afi, Akouavi, Gertrude. Vous comprenez que ce n'est pas seulement quelqu'un au studio qui aligne les noms les plus longs. Magloa, t'es qu'envie. Bonjour. Bonjour, Sass. Bonjour. Votre micro a un souci? Bonjour, Sass. Non, non, toujours pas. Le temps qu'on vous allume votre micro. Oui, Magloa? Bonjour, Sass. Non, toujours un petit souci. Il est là. Vous voyez comment il est habillé? En costume avec cravate, c'est la première fois que je le vois ici. Ambroi Yaokonjo, bonjour. Tu es sûr que c'est la première fois? C'est la première fois. Bonjour, Sass. Bonjour, Michel. Bonjour, Magloa. Bonjour, les Togolais. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un pic dans la maison Togokom. Depuis hier, la connexion a flotté chez plusieurs Togolais, plusieurs consommateurs. C'est ce matin que moi j'ai retenu ma connexion, alors que je devais déjà distribuer ma parution. Il y a aussi qui achète les connexions de 5 000 francs qui doivent pourrir jusqu'au mois, mais qui se retrouvent à 3 jours et ça finit. Nous qui achetons des fois pour les 1 500, 600 mégas, qui fait des fois 6 jours, 7 jours, se retrouvent à une journée et demie ou à une journée. Je crois qu'il faut que Togokom corrisse ça. Parce que là, nous risquons de nous retrouver avec Togokom au tribunal, à la justice. Parce que ça devient vraiment embêtant. Merci. C'est vrai que nous aurions souhaité que Togokom nous fournit vraiment des prestations à la taille de nos attentes. Eh bien, Magloa, on va en parler tantôt. Un de vos articles, le Togo qui attend depuis 6 mois sans gouvernement. Alors, quand des gens comme Ambroise commencent à porter veste avec gravate, peut-être qu'ils se signalent à l'attention de quelqu'un. Ben, bravo. Bonjour Michel. Bonjour Ambroise, très ministrale ce matin, je l'avoue. Et c'est quand même intéressant parce qu'on le voit ailleurs. Je crois qu'il y a de ces journalistes-là qui ont la carrue ou la posture qu'il faut pour être ministre dans d'autres pays. On le voit, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas nouveau non plus. Et donc, ça va être tout un plaisir pour la corporation des journalistes togolais de voir Ambroise, en tout cas, figurer dans le prochain gouvernement. Pourquoi pas? Et je l'espère bien, il apportera tant soit plus à l'éducation de notre nation. On a connu des minis, c'est après leur nomination qu'on les a vus dans des costumes lézovis. Eh bien, Ambroise, il a déjà son costume, il n'attend peut-être que la nomination. Michel? Oui, je voulais aller aborder dans le même sens que ma gloire. Sauf qu'il a dit des journalistes qui ont la carrière, qui ont quand même les compétences pour occuper le portefeuille du ministère de la communication. Mais je voulais qu'il précise que les journalistes privés, parce que c'est très important, parce que pour les journalistes des médias d'État, il y en a qui, à la fin de leur carrière, le couronnement, c'est le ministère. Mais dans le privé, depuis 91, où il y a un façonnement de la presse privée, vraiment, les dirigeants, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, ils ne trouvent pas bon de prendre un journaliste du privé pour lui mettre à la tête du ministère de la communication. Je pense que c'est un souhait, et avec le temps, ça va arriver, je suis sûr. Quand on parle, c'est vrai que tu m'as fait le portrait, ceux qui sont même dans le Ghana, ils comprennent comment je suis habillé ce matin. Sauf que moi, je suis très habillé en jean. Depuis mon enfance, c'est le jean. Nous parlons d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il me plaît bien. Vous avez voulu changer. Je ne peux pas avoir des vestes dans l'armoire et ne pas les porter. Merci beaucoup. Alors, la pensée du jour, une fois n'est pas coutume, notre pensée du jour, nous l'avons extraite d'un journal paru aujourd'hui, qui dit ceci. L'histoire avec grand H n'appartient pas aux hommes forts, mais plutôt aux peuples engagés, dévoués et déterminés. C'est quelque chose que j'ai lu dans l'éditorial de Flamme des démocrates de ce jour. Nous allons y revenir. Mais je voudrais également que, par souci de confraternité, nous saluons nos amis, nos confrères et consœurs de Radio Lemay. Radio Lemay qui célèbre aujourd'hui son jubilé de Chincilia, la pionnière des stations de radiodiffusion au Togo. Radio Lemay qui a lancé ses premières éditions depuis le 13 août 1953. Et en 67 ans, de Radio Togo à Radio Lemay aujourd'hui, on est passé par la RTNM Inter, radiodiffusion télévision togolaise, la Voix de la Nouvelle Marche. Voilà l'histoire de Radio Lemay en 67 ans. Michel. Oui, en 67 ans, la radio nationale, la chaîne mère, comme on a l'habitude de l'appeler, doit faire pour neuf. On doit quand même penser à non seulement améliorer le système, en tout cas technique dans la communication, mais aussi améliorer, peut-être construire un nouveau siège pour cette radio-là. Parce que lorsque vous allez à Radio Lemay avec des journalistes talentueux, des journalistes de renom, des journalistes qui ont fait leur preuve, vous voyez le cadre dans lequel ils ont exercé, je trouve que c'est déplorable. Il faut que vraiment le gouvernement essaie de construire vraiment un édifice digne de ce nom pour abriter cette chaîne-là qui vraiment pendant longtemps a fait la fierté des Togolaises et des Togolaises. Il faut penser à cela parce que lorsque vous allez, vous voyez le matériel, vous voyez les bureaux dans lesquels vraiment ces messieurs dames qui s'adonnent tous les jours, ça porte à désirer. Et nous voulons que vraiment on améliore le cadre du travail de cette radio. Merci, c'est quand même la radio nationale, un peu c'est l'image de tout notre pays. Mais nous quittons Radio Lemay et nous atterrissons à Bangui. C'est le jour de fête nationale aujourd'hui en République centrafricaine. Ce pays qui était anciennement colonie de Lubangui-Chari, qui a connu un intermède empire centrafricain avec un certain maréchal Jean Bédel Bokassa. 60 ans d'histoire, ma gloire, ce pays artificiellement tracé par la colonisation française au centre de l'Afrique, un pays qui est assis sur des trésors, mais un pays qui est l'un des plus pauvres du monde et de l'Afrique, un pays qui n'a jamais connu la paix et le développement. Malheureusement, la Centrafrique, d'abord, je suis de cœur avec le peuple centrafricain qui célèbre aujourd'hui un énième anniversaire de leur accession à l'indépendance. Mais c'est également triste que, comme vous l'avez dit, c'est un pays comme beaucoup de pays africains qui sont assis sur des richesses, qui malheureusement se retournent contre eux aujourd'hui. En Centrafrique, là-bas, on parle beaucoup plus de l'uranium. Mais voyez-vous, quand vous allez là-bas, on ne sent vraiment pas que le pays, il est autonome, il est indépendant, même sur le plan sécuritaire. Eh bien, tenez-vous bien, la présidence centrafricaine était même obligée de faire recours à l'armée russe pour pouvoir tenir. Même pas à l'armée, à des mercenaires russes. Voilà, à des mercenaires russes. Ça prouve vraiment l'état dans lequel se trouve ce pays aujourd'hui. Et ça doit inciter, n'est-ce pas, tous les Africains, tous les panafricanistes à faire en sorte que les richesses que nous avons aujourd'hui ne se retournent pas contre nos populations, contre nos États. Parce qu'à l'arrivée, ça ne nous avantage pas, ça fait reculer nos États. Parce qu'en Centrafrique aujourd'hui, après peut-être plus de 50 ans d'indépendance, vous allez là-bas, vous leur demandez de faire un petit bilan sur le parcours qu'ils ont fait. Ils vous parleront beaucoup plus des guerres, des guerres ethniques, je ne sais pas quoi, des conflits interreligieux, intercommunautaires. Et ça, ça met à dos les fils d'une même nation qui ne se retrouve pas autour d'un idéal et construit vraiment le pays. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du développement et il va falloir que, oui, peut-être qu'il y a un vent impérialiste qui est là et qui combat les intérêts nationaux. Mais on doit faire en sorte qu'à l'interne, qu'on soit unis autour d'un idéal, travailler pour le développement de notre pays avant tout, avant les intérêts, en tout cas particuliers, qui prédominent très souvent. 60 ans d'indépendance pour ce grand pays, très riche potentiellement, mais très pauvre, toujours en face à des difficultés d'ordre, la sécurité, la pauvreté. Un pays qui n'a jamais connu d'alternance pacifique. Premier président, David Daco, renversé par Jean-Bédèle Bocassa, lui-même emporté par les troupes françaises, ont fait ramener David Daco, qui est renversé par le général André Collinga. Entre-temps, il y a eu un intermède avec le président Ange-Félix Patassé, renversé lui-même par le général François Bozizé. Et puis c'est le chaos avec tous les problèmes que règle le président en exercice actuellement. Ambroise ? Oui, tout ça, c'est à cause d'une puissance, d'une puissance coloniale, qui met ce pays dans l'ornière depuis ce temps-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je veux parler bien de la France. Pour les richesses de ce pays, la France officielle est prête à tout, même s'il faut saccager le pays pour retrouver les richesses minières, tout ça là, ils sont prêts. Ce qui se passe au Gabon, on le sait aussi actuellement, ce qui se passe au Mali. Personne n'a rien contre la France. Quand vous suivez les documents, les documents des séries d'indépendance que les radios et les télévisions françaises sont en train de diffuser, vous comprendrez qu'au moins, ils ont eu l'audace de donner la parole à certains historiens qui n'ont pas leur langue dans la poche, qui leur crachent le venez, la vérité. Vous vous rappelez juste de ce document, documentaire qui a présenté Bédel Bokassa, qui s'était transformé en maréchal. Je ne sais pas si vous avez suivi ce documentaire, vous allez beaucoup rire. Mais ça fait pitié en même temps de savoir qu'un pays qui est aussi riche, très riche, il y a tout là-bas, le pétrole, tout, et qui est arrivé à un moment donné de sa vie à être mis à terre complètement. La dernière en date, c'est les Séléka et les Balakas qui se sont partagés, l'Anti-Balakas, qui se sont partagés le pays. Et je salue la présence russe. Vous savez pourquoi ? C'est vrai qu'eux aussi sont des forces étrangères. Mais avec la présence russe, qu'ils soient, comment vous les appelez, mercenaires, tout ça là, au moins la France est allée un peu en arrière. C'est-à-dire que je n'ai rien contre la France. Mais le comportement de ce pays, que j'aime bien, dont nous partageons la langue aujourd'hui, surtout les officiels, rien à voir avec les Français. Mais ceux qui gouvernent depuis De Gaulle, Fouca et autres, qui ne continuent toujours pas à nous créer des problèmes en Afrique. Je crois que c'est à cause de ceux, c'est le président qui vient, n'est pas de l'heure, Giron, ça ne passera pas. Merci. C'est vrai que beaucoup de personnes accusent la France, mais en toute responsabilité. 60 dents d'indépendance et nous n'en sommes à jeter la pierre qu'à des étrangers. Nous-mêmes, quelle est notre part de responsabilité ? Encore une fois, la pensée du jour que partage avec nous, Franck des démocrates, l'histoire n'appartient pas aux hommes forts, mais plutôt aux peuples engagés qui sont vraiment dévoués et déterminés. Nous enchaînons avec la gouvernance politique un peu partout en Afrique, telle que vos journaux l'écrivent aujourd'hui. Commençons par Liberté qui titre la page 2. C'est président africain devenu maréchal et dirigeant à vie. Vous y trouverez des gens comme Idi Amin Dada d'Ouganda, Jean Bédel Bokassa de Centrafrique, maréchal Mobutu Koukoubendou Ouazabanga d'Usaïe, ou encore les maréchaux égyptiens, dont Tantawi, et l'Afrique qui vient de s'offrir un nouveau maréchal, maréchal du Tchad Idriss Déby Itino. Nous le souhaitons une fin qui ne soit pas celle de Mobutu, de Idi Amin, de Bokassa, ou encore des autres. Continuez avec l'alternative qui, déjà dans sa parution, du 11 août dernier, écrivait Troisième mandat, Côte d'Ivoire, Guinée, et l'alternative écrivait que la gangrène Togo se propage dangereusement en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, Front des démocrates, Maglois, vous écrivez, la CDAO francophone, trépatouillage de constitution, forberie, mesquinerie, vous nous transportez dans le travers du pouvoir en Afrique francophone. Oui, évidemment, lorsque vous suivez l'actualité sociopolitique dans la sous-région ouest-africaine, notamment dans la CDAO francophone, vous comprendrez mieux ce qui se joue, n'est-ce pas, derrière l'engagement des uns et des autres à devenir chef d'État. Et on a l'impression que, décidément, en Afrique, l'âge qui était le symbole de la sagesse ne l'est vraiment plus aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que deux opposants, qui sont le président Alassandra Manuattara, qui a aujourd'hui 78 ans, et Alpha Condé, 82 ans, puissent facilement aujourd'hui ravaler le crachat parce que quoi ? Parce qu'au nom du pouvoir, on se rappelle que, dès le début, eux tous, ils ont promis qu'ils allaient vraiment travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais aujourd'hui, on se demande si c'est vraiment l'intérêt supérieur de la nation qui défendait ou bien leurs propres intérêts. Et quand vous analysez un peu la situation, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée, vous comprendrez que la stratégie, elle est la même. mais on touche à la Constitution et on adopte ce qu'on appelle les consultations référendaires qui ont, par après, des implications directes sur la Constitution. Et finalement, on se retrouve avec une situation qui permet, n'est-ce pas, aux chefs de l'État de briguer encore d'autres mandats. Et là, actuellement, on se demande qu'est-ce qui motive vraiment cet élan, si ce n'est les délices du pouvoir. Et ça, quand des sages comprenaient hier, en tout cas des acteurs politiques comprenaient hier, pour des sages, beaucoup plus par leur âge, se transforment aujourd'hui en des personnes qui ravalent si facilement leur crachat. On se demande si désormais les chefs d'État africains, des gens vont encore croire à leur parole. Et moi, nous disons, peut-être les militants de leur parti, mais des peuples ne croiront plus vraiment aux paroles des chefs d'État africains. Merci Michel. On a connu des présidents à vie de par le passé. Il y a des membres, Mouboutou et les autres. On connaît ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Les Paul Biya au Cameroun, Sasou Nguesso au Congo, et il y a Forniasinghe qui entame déjà son quatrième mandat. Et puis on sent ceux qui sont en devenu, les Alpha Condé, les Ouattara, qui se prennent pour des personnes indispensables, comme si sans eux, leur pays ne trouverait pas de dirigeants à la taille des enjeux de développement. Vous avez bien peint le tableau. Moi, je me demande, lorsque j'écoute Alpha Condé, j'écoute, j'allais dire, Alassandra Manuattara, et le président guinéen, oui, c'est lui, Alpha Condé, oui, quand je les écoute, je me pose des questions. Et pendant longtemps, on a reproché à Mathieu Kérykou, à Yadéma, et à Lansana Conté, que c'est des généraux qui ne sont pas allés à l'école. C'est pourquoi ils ne comprennent rien de la gouvernance, ils se maintiennent, ils se cramponnent au pouvoir. Ces intellectuels, le professeur Alpha Condé et le docteur Alassandra Manuattara, si je prends les deux, c'est eux, quand ils étaient encore dans l'opposition, qu'ils voyaient des mauvais, ces généraux-là. Aujourd'hui, je trouve que ces généraux-là étaient mieux. Excusez-moi. Ils étaient mieux. Si vous prenez la Guinée, en disant le règne d'Alpha Condé, les tueries, là, c'est plus que le long règne de l'Ansana Conté, le généra d'Ansana Conté. Et tous les traficotages, tous ceux qui l'organisent là-bas, en tant qu'un vieux opposant, lorsque vous observez cela, ma gloire parlait de l'âge, mais moi, je vais au-delà de l'âge. C'est des insulteurs, ils ont toujours insulté, injurié. Les présidents, il y a des mâmes, le généra d'Ansana Conté, le généra d'Ansana Conté. Mais aujourd'hui, lorsque je les écoute, je me dis, alors, il faut se méfier de ce qu'ils disent dans l'opposition. Parce que, si Dieu leur donne la chance de prendre le pouvoir, c'est la catastrophe. Vous prenez le président malien. Aujourd'hui, il a été régulièrement élu, mais il est contesté. Il est contesté. Et moi, je me dis que, si je me mets dans le sens de ma gloire, pour dire la sagesse, l'âge qu'il a, la sagesse, je pense qu'il devait passer par des moyens pour s'entendre avec son opposition que d'appeler le secours de la CDAO. Parce que ces gens-là, ils ont des méthodes de fonctionnement. Ne vous attendez pas qu'ils vont venir vous trancher quoi que ce soit. Nous allons y arriver. Mais Michel, juste un auditeur vous rétorque que c'est vrai qu'on insultait les kirikus, il y a des membres, des consorts, que c'était des militaires qui n'avaient pas beaucoup été à l'école. C'est pourquoi ils s'accrochaient au pouvoir. Vous avez cité le cas des professeurs Kondé et du docteur Ouattara. Mais l'auditeur vous rappelle, au Togo aussi, il y a un fordnassigné qui a fait de grandes études, mais qui est en train également de s'éterniser au pouvoir. C'est un faux problème. C'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Parce que Forniassime est venu trouver une constitution dont le mandat n'était pas limité. Vrai ou faux ? Il est venu trouver une constitution. C'est à présent que la constitution a été modifiée, qui limite le nombre de mandats. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est une réforme, c'est sur une réforme que se refugient à l'Assemblée Ouattara pour dire que cette constitution lui donne le droit d'aller encore à un troisième mandat. Mais qu'on reproche quoi, Forniassime ? Merci. Et là, Mati Choboué, bonjour. Bonjour, Sass. Vous nous avez rejoint dans ce débat. Nous parlons des présidents à vie. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, peut-être ceux de demain, avec cette pensée du jour que nous tirons du journal Flambeau qui nous rappelle que les grands hommes, l'histoire n'est pas écrite par les grands hommes, mais plutôt par des peuples déterminés, engagés. Bon, j'ai toujours l'habitude de dire sur ce plateau que, personnellement, je crois qu'il faut craindre les oppositions africaines que les présidents qui sont actuellement en exercice. Et l'histoire me donne toujours raison. Hier, c'était d'autres pays. Aujourd'hui, on a constaté cela avec le Bénin où quelqu'un qui a fait l'exil pendant plusieurs années débarque de nulle part comme ça avec la volonté du président Yaïboni de quitter le pouvoir et il a dit au peuple qu'il faudra un seul mandat deux ans après d'avoir pris le pouvoir. Quand on lui repose la question, il dit que j'aviserai au moment opportun. Ça voudra dire qu'il a pris goût, il veut continuer le bail. Entre-temps, il a quand même modifié le Parlement selon sa configuration et il dirige le pays comme bon lui semble parce qu'il n'a pas d'opposant actuellement. On prend un autre pays comme la Guinée. Voilà quelqu'un qui a connu la prison, les affres de la prison, la réalité de la prison, Alpha Condé, qui devient président un jour d'un peuple ou d'un pays qui l'a toujours chéri et qui finit ses deux mandats et qui entend se représenter pour un troisième mandat en violation de la constitution de ce pays qui l'a pourtant chéri dont il dit qu'il était quand même l'un des leaders politiques. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà un autre président qui est arrivé au pouvoir en 2010 par la force des choses. On sait comment le scénario qui a conduit à la prise de pouvoir de M. Alassane Ouattara. Vous faites deux mandats, vous avez tout fait, vous avez tout connu. Quoi qu'on dise, le président Ouattara a un bilan, il faut le dire, et à la fin de son mandat, de ces deux mandats, et après avoir dit au peuple qu'il souhaiterait transmettre le pouvoir à la jeune génération, il fait un retour sur scène spectaculaire pour dire qu'il sera candidat à un troisième mandat et ses partisans disent que c'est un nouveau départ. C'est maintenant qu'il commence le premier mandat de la Troisième République. Voilà, ces exemples, le Bénin, la Guinée, la Côte d'Ivoire, pour dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont en train d'exercer le pouvoir ont été des opposants hier. Je ne sais pas, je ne fais pas de syllogisme, mais je constate tout simplement que ces opposants qui nous parlaient de la démocratie, qu'on soutenait pour dire qu'il a été emprisonné, on est en train de le torturer, etc. c'est des pays dans lesquels des opposants sont venus au pouvoir et qui n'ont pas du tout envie de quitter. Et ça, je ne comprends pas dans l'espace francophone. Maintenant, quand on parle de la CDAO, j'ai toujours dit aussi que cette histoire-là, il faut la réformer. On ne peut pas continuer à rester dans ce carcan. C'est devenu un club de copains qui se soutiennent. Vous avez vu ce qui se passe au Mali ? Le problème malien dépasse la CDAO. C'est trop facile de venir dire un président en exercice de limoger des gens qui ont été élus au Parlement. Mais je ne sais pas sur quelle jurisprudence la CDAO s'est basée pour dire cela. Ça n'a aucun sens. En tout cas, sur le plan juridique, quelqu'un qui a un mandat électif, vous ne pouvez pas débarquer comme ça dans un pays pour dire qu'on a qu'à les laisser. Alors que le président que vous soutenez est aussi élu. Vous voulez que lui reste. Mais qu'il chasse les députés élus. Une partie des députés. Une partie, moins une trentaine, qu'ils les chassent parce qu'ils peuvent partir. Mais lui qui est élu, il peut rester parce que c'est conforme à la Constitution. Si on est dans quel espace CDAO ? Moi, je veux qu'on m'éclaircisse les choses. Et donc, il faut que les intellectuels africains, au-delà des politologues qu'on a, au-delà des... Parce que c'est trop facile d'organiser des conférences où on rassemble du monde et on ne dit pas la vérité. Ça devient un club de copains qui se soutiennent. Aujourd'hui, Ouattara, il a dit qu'il est candidat. Il dira demain qu'il est aussi candidat. Il a déjà pris acte. Voilà. Parce qu'il a vu ce que son frère, qui est en fait son petit frère, puisque Condé est plus âgé qu'Acham Ouattara, il a vu ce qu'il a fait pour se présenter un troisième mandat. Donc, Ouattara, Condé, il dira demain au peuple guinéen, écoutez, je suis candidat. Merci. Nous parlons des pays, nous parlons de la CDAO. Justement, ma gloire, c'est ce qui vous a inspiré, Flambeau, quand vous écrivez en l'éditorial « Sésame de l'enfer » et votre éditorial caricature tout le schéma sociopolitique africain. Évidemment, « Sésame de l'enfer » pour dire tout simplement au-delà du premier développement que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que, eh bien, les chefs d'État qui sont là, ils se battent beaucoup plus à rallonger leur mandat. Même s'ils arrivent à trouver une constitution limitée à la fin par des subterfuges, par des imaginations assez fertiles mais nuisibles à la fin, n'arrivent toujours pas à étendre leur constitution qui tend vers le troisième mandat, le quatrième mandat et bien plus. Et pour nous, tout ce qui va au-delà de deux mandats réglementaires est, donc, est un sésame pour l'enfer. L'enfer, qu'est-ce que nous mettons dans l'enfer, c'est que ça va être, ça va générer, et ça, on le constate déjà, ça génère des conflits, ça génère des crises sociopolitiques et quand la situation est telle, eh bien, vous verrez que ces dirigeants, ils n'auront plus l'esprit tranquille pour mener des actions de développement mais beaucoup plus des moyens pour contrecarrer des mouvements de contestation et ça, ce n'est pas bon pour notre démocratie et donc, nous, dans notre éditorial, nous voulons exhorter les uns et les autres partant même des sociétés à la base de prendre à bras le corps cette lutte pour ne pas laisser parce qu'il semble que quand ça est comme ça, les peuples aussi abdiquent très souvent mais je dis, ce que nous nous disons c'est que ça part de l'armée jusqu'au dernier, en tout cas, au dernier citoyen parce que l'armée, on le dit très souvent que les armées sont là pour protéger l'intérêt supérieur de la nation pas au service d'un homme mais on a l'impression que dans l'espace et en tout cas et surtout CDAO ou beaucoup plus en Afrique, les armées sont là pour protéger un homme et c'est ça qui nuit gravement à notre démocratie. Nous nous interpellons les armées, les sociétés civiles et tout ce beau monde à prendre à bras le corps, la lutte est là pour savoir que si on est là, on est là pour sauvegarder la démocratie pas au service d'un homme de son clan comme l'homme l'a dit. On a l'impression que les gens se battent beaucoup plus pour installer en tout cas un regroupement de copains et de copines beaucoup plus que des institutions qui soient là à protéger les sociétés. de développement attendent sur le tapis. On verra si Ouattara et Kondé auront leur troisième mandat mais il y a quelqu'un qui a déjà son quatrième mandat et nous reviendrons ici au Togo avec Fort Nassimbe. Justement, là-dessus, l'alternative se demandait depuis mardi à quoi s'accroche le quatrième mandat flottant de Fort Nassimbe. Et aujourd'hui, flambeau de démocratie écrit, en attendant un nouveau premier ministre et un nouveau gouvernement, le pays, c'est-à-dire le Togo, se retrouve dans la léthargie. Déjà, liberté dans sa parution d'hier et s'inspirant d'une sortie de la dynamique voudrait relever que depuis ce quatrième mandat, le gouvernement qui est maintenu en place six mois après le scrutin présidentiel de 22 février, ce gouvernement ne convoque plus le conseil des ministres hebdomadaires pour prendre les décisions de la gestion quotidienne de l'État. Ce qui amène The Guardian, vous vous demandez calmer, Ambroise, votre journal se demande, les Togolais doivent-ils inquiets pour la gouvernance au sommet de l'État ? Oui, en fait, c'est une prophétie. Ça veut dire que les gens sont fatigués des prophéties. Même le prophète même l'a dit que lui, quand il reçoit un message de Dieu, il va le dire que les gens le croient ou pas. Si ça va arriver, ça doit arriver. C'est le prophète Maranatha Messia qui avait été emprisonné ici, qui avait prédit la situation de Pacha qui devait aller en prison, qui avait aussi prédit les marchés qui devaient brûler, le cas de Baudjona et autres. Et qu'on avait se sorti, qu'on avait prié, qu'on avait mis en prison, qu'on avait chassé du pays il y a quelques années et dont on a interdit de revenir au pays pendant cinq ans. En fait, c'est lui qui fait une prophétie. Cette prophétie, il dit bien que c'est la dernière prophétie qu'il fait sur le Togo. C'est des révélations, c'est des choses que Dieu lui a dit que le drapeau togolais serait en Berne très bientôt. La prophétie, nous l'avons populée intégralement la prophétie aux auditeurs et aux lecteurs de savoir ce qui s'y trouve. Mais quand on parle des drapeaux togolais qui sera en Berne, allez-y comprendre. Et on est un peu remonté à ce qui a pu conduire aux ennuis. La personne n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas vendu de la drogue, on l'a emprisonné. Tout simplement, ces prophéties sont en train de gêner et il faut le mettre au nouf pour éviter qu'il soit des prophéties. Sauf que même les gens dans leur prison reçoivent des révélations de Dieu. Donc le monsieur, malgré qu'il soit chassé du Togo, il est actuellement certainement au Ghana, il a encore fait des révélations, il dit sa dernière prophétie sur le Togo. Donc nous, on en a publié une extenso, tel que vous le voyez, mais je voudrais profiter pour rebondir sur la situation en Afrique de l'Ouest. Et là, on a aussi bien fait l'analyse, nous l'avons même publié un truc de Bernard Odin qui est un spécialiste de la Côte d'Ivoire, ancien conseiller de Laurent Gbagbo, qui avait évoqué le cas de Ouattara qui était en même temps dans le gérant de la forfaiture, de l'imposture de la forfaiture. L'imposture, tout simplement, parce que le monsieur s'est dit le même qu'il est Bukinabé quand il était au FMI, au temps de Fobani. Fobani avait appelé les gens de tous bords comme Bambongo aussi l'avait fait au Gabon. Et il a si bien dit, il est venu pour des raisons économiques, mais il est Bukinabé. Donc la forfaiture, c'est qu'il, quelqu'un qui est devenu qui est Bukinabé, et qui l'a si bien dit, voudrait devenir président à la mort du président de la République en tant que premier ministre, alors que la loi autorisait le président de l'Assemblée à devenir président de la République. Ça, on le savait déjà, Voltaïque ou Bukinabé ou Ovoirien, c'est que Ouattara a été déjà pendant 10 ans président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la question, est-ce qu'il doit, est-ce qu'il va faire le troisième mandat ? Justement, Ouattara ne devait pas se présenter au troisième mandat parce qu'il doit être un modèle en Afrique de l'Ouest. Il a été au-devant des crises. Le seul problème du continent africain sur tout de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Togo avec Fon Yassimbé. C'est lui qui a ouvert les vannes pour le troisième mandat. Sa voyage furtif en Côte d'Ivoire et partout voudrait dire que monsieur, si vous ne faites pas le troisième mandat, je suis cuit. Donc autant, monsieur, que de me livrer à la vendite. Donc aujourd'hui, Fon Yassimbé est poisson dans l'eau parce que ses rêves sont en train de se réaliser. Il est devenu président du Togo pour un quatrième mandat. Donc Alpha Condé que moi, je n'ai jamais adulé parce que ses comportements, même pour avoir donné le temps aux gens de tirer sur ses propres populations dans son propre fief et Ouattara qui devrait donner le bon exemple sachant qu'il est un souplefait de la France. Mais je vous dis que l'Afrique de l'Ouest est foutue et l'on a dit quelque chose de très important. La CEDAO n'est plus une CEDAO des peuples comme ils le chantent à tous bouts de champs partout dans le monde. La CEDAO institutionnellement fonctionne bien mais au niveau politique, il faut une réforme profonde de cette institution. Merci, merci. Un auditeur quand même nous signale que dans ce magma il y a quand même des lumières qui viennent un peu du Sénégal et du Niger avec Mahavandou Isifu qui a fait l'objet de pression juste dans son camp mais qui réaffirme à quel de l'entendre qu'il termine son deuxième mandat en cours et il se retit. Voilà le pouvoir disons le Togo côté pouvoir. Venons maintenant au Togo réagons toujours au Togo mais cette fois-ci côté opposition avec l'après-élection du 22 février que chacun sait. Là-dessus, Liberté qui est prise ce matin Dynamique Mgr Poduro ses initiatives qui intensifient la pression sur le régime de Forina Singbe et nous sommes témoins que la Dynamique Poduro continue à revendiquer la victoire du 22 février pour son candidat Agbouyome Kodjo et dernièrement ils relancent leur offensive visant à intensifier la pression sur le régime de Forina Singbe tant à l'interne qu'à l'extérieur du pays. Les actes posés dernièrement c'est que Agbouyome Kodjo a procédé ou procède à des nominations et hier même on l'a suivi dans un élément que le correspondant de RFI a fait passer sur les antennes de cette radio. Michel Tadja vous inspirez également de ces actions de la Dynamique et quand voilà le vainqueur écrit nomination d'ambassadeur et pour vous c'est là le nouveau délire de Agbouyome Kodjo. Ah oui j'envisage de procéder dans les prochains jours à la nomination des ambassadeurs qui auront pour mission de plaider la cause du Togo auprès de la communauté internationale afin qu'elle soutienne le peuple togolais dans sa quête de liberté et de justice sociale. C'est le message donc que vous pouvez de Agbouyome Kodjo que vous pouvez lire sur le compte Twitter qu'on a lu oui et on sait également qu'il est passé à l'acte et juste après il nomme monsieur Anani Kapanestor Kounake comme ambassadeur et plénipotentiel auprès de la République fédérale du Nigeria et en même temps de la CDAO Il a nommé un autre ambassadeur auprès des Etats-Unis d'Amérique Oui et il ordonne son premier ministre et son ministre de la Vétrangère de faire tout pour exécuter une telle décision mais nous sommes partis sur cette base pour dire que nous nous rappelons que le premier ministre de Agbouyome Kodjo monsieur Najombe qui avait fanfaronné que si quelqu'un touche Agbouyome Kodjo il le verra en tout cas il il verra le peuple togolais sur sa route mais nous étions surpris à l'époque que Agbouyome Kodjo a été déniché chez lui amené au service de renseignement sans que son premier ministre ne réagisse mais aujourd'hui quand on nous dit qu'il nomme un ambassadeur et qu'il demande le même premier ministre et le sommelier des affaires étrangères pour exécuter une telle décision nous disons mais c'est un nouveau délire de plus parce que tout ce qu'Agbouyome a toujours réclamé comme victoire jusqu'à ce jour il n'a jamais eu à montrer la moindre preuve et de deux lorsqu'il était en discuter il a été cueilli chez lui son ministre des affaires étrangères son premier ministre n'ont pas réagi c'est pourquoi nous disons aujourd'hui quelle est la portée d'une telle décision sur l'évolution de notre pays rien sauf que là où peut-être il a il a il a il a le temps de raconter ses inepties c'est que en face je pense que ces affaires portugues l'ont laissé un peu d'espace ces derniers temps puisque depuis la prestation de serment du chef de l'état je pense que beaucoup de choses devaient aller beaucoup plus vite que ça mais ça traîne je pense c'est pourquoi Agbo Emekonji se permet de s'amuser de blaguer les tokole sinon du côté du pouvoir on sentait en tout cas on attendait des signaux forts après la prestation de serment du chef de l'état mais jusqu'à présent non seulement le premier ministre même si celui-là en exercice devait être reconduit ça n'a pas été fait on veut on allait ce que certains attendaient d'être qui nomme un nouveau premier ministre ça n'a pas été fait le gouvernement tarde mais qu'on ne vienne pas me dire que ça cause de Covid-19 parce qu'ailleurs Covid-19 est là mais les états les états fonctionnent correctement donc c'est pourquoi je dis c'est un délire parce que ça n'a pas d'effet sur ce que le Togo c'est le devenu du Togo merci voilà le schéma du Togo 6 mois après le sous-prézidentiel c'est comme le gouvernement c'est comme l'état le Togo n'a pas de gouvernement et comme le relève si bien le journal on n'entend plus de conseil des ministres que tiennent les ministres 6 mois après et de l'autre côté Agoyome qui a dû fuir pour se mettre au maquis mais qui pose des actes il nomme des ministres aujourd'hui il nomme des ambassadeurs pendant que le 11 août dernier la dynamique Koduro sort une déclaration dans laquelle on lit que Agoyome Koduro est dans la posture d'un interlocuteur dans une crise post-électorale et non dans celle d'un criminel la même déclaration de la dynamique Koduro appelle toute la classe politique à s'engager résolument dans la voie d'une solution politique alors l'homme aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition notamment de la dynamique Koduro les Togolais ont du mal pour se retrouver en fait en réalité je crois et on l'a dit sur ce plateau à plusieurs reprises au sortir de plusieurs consultations électorales excusez la tautologie que l'opposition doit faire les états généraux parce qu'en réalité depuis 90 on assiste au niveau des partis politiques aux mêmes personnes on regarde les mêmes erreurs on refait les mêmes choses et on a l'impression de rester sur place et de ne pas avancer dialogue modification réforme institutionnelle etc et on en est là aujourd'hui en 2020 et sans pouvoir véritablement avoir quelque chose sinon la réforme constitutionnelle qui limite le mandat à deux et quelques réformes qui vont toucher les institutions de la république par rapport même au fait qu'on n'ait pas de gouvernement et là c'est inquiétant parce que comme vous l'avez dit on n'a pas de conseil des ministres le président de la république et le gouvernement sont là on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement va démissionner on nous a dit dans un premier temps mi-août c'est-à-dire le 15 août la date à laquelle prendra fin l'état d'urgence sanitaire officiellement depuis là on attend on ne sait pas on est aujourd'hui le 13 donc dans deux jours l'état d'urgence sanitaire prendra fin conformément à la prorogation de 45 jours qui a été établi par l'état est-ce que le gouvernement sortira avant la fin de ce mois question point champion on a vu en Mauritanie où on a nommé un premier ministre le gouvernement est sorti le même jour et au bout de deux jours le pays est redevenu normal mais ici quand on veut on veut parler de démission du gouvernement formation du nouveau gouvernement c'est comme une césarienne c'est-à-dire c'est difficile l'accouchement et on va dire bon entre la date à laquelle le premier ministre démissionne et la date à laquelle on a nommé un nouveau premier ministre il y a plusieurs jours et ensuite la date à laquelle le gouvernement sort il y a encore plusieurs jours mais de grâce il faut que cette fois-ci qu'on remette le pays dans le sens de la marche parce qu'économiquement on a beaucoup de problèmes encore on a trop de problèmes économiques déjà on était enfin on a eu une économie fragile on a revu nos prévisions budgétaires à la baisse en termes de recettes on a fait un collectif budgétaire et au niveau même des soutiens que nous pouvons avoir FMI BOAD Banque mondiale etc on a quand même des choses à revoir et tout le monde est là et on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on aura un nouveau gouvernement pour recommencer véritablement à prendre le tour par les connes parce que on a l'impression que les gens se préoccupent plus aujourd'hui de leur poste que des affaires du pays merci pendant que la situation politique est comme ça il y a la question de développement on va terminer quand même l'émission avec une sortie dans le Togo profond parlons d'abord de l'eau l'eau qui va faire le bonheur de quelques Togolais d'abord je lis Michel voilà le vainqueur vous écrivez à table Ibo 27 000 Togolais qui viennent de bénéficier d'eau potable grâce au projet Paseat pendant que dans le nord dans la Cosa c'est Écho du pays qui écrit que le canton de Pierre vient de franchir un autre pas dans l'accès à l'eau potable grâce à l'ONG directe et des cadres donc Pierre Laot Pierre Akei qui sont désormais dotés de forage on peut comprendre pour table Ibo mais Michel qu'on découvre maintenant que c'est des ONG qui vont doter la localité de Pierre de forage pour fournir l'eau potable à cette population on en rirait un peu sous cap Michel vous savez il y a certains qui ont toujours pensé que le nord comme le pouvoir est au nord il y a un développement là-bas et surtout Pierre Pierre on s'étonne que c'est maintenant que des ONG vont creuser des forages pour fournir de l'eau potable à ces populations oui il n'y a pas très longtemps il y avait un problème d'eau dans la région en tout cas dans l'Akara parce que le barrage de le barrage qui alimentait traditionnellement la cause qui alimentait traditionnellement la localité avait des difficultés et donc aujourd'hui il est question peut-être d'amener de soutenir les efforts donc des autorités en installant donc ces forages pour permettre à ces localités là de pouvoir bénéficier donc de cette denrée rare qu'est l'eau mais globalement ce qu'il faut dire vous êtes apparemment surpris en constatant même que le village le village du feu prédant il y a des mains et de pied et de fort fils n'ont pas ce n'est pas pied à seul il y a beaucoup de localités environnantes qui n'ont pas quand même accès à certaines infrastructures de base et au quotidien c'est la croix à la bannière c'est la preuve que le chantier est vaste pour les gouvernants qui doivent redoubler de vigilance en tout cas d'ardeur pour donner parce qu'en réalité ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui vous savez il y a des images que nous voyons des fois à la télévision nationale où on installe un forage la population va chanter et danser non ce n'est pas normal ça n'a pas de parce que au 21ème siècle si une localité n'a pas l'eau c'est de la faute des gouvernants parce que l'eau c'est la base de tout et l'eau doit être nous sortons l'élément c'est juste pour corriger les préjugés que les problèmes de développement se posent partout au Togo la preuve c'est des ONG c'est une ONG et des cadres d'accueillis de PIA plutôt qui viennent de doter cette localité de forage ça veut dire qu'allons au développement travaillons pour des questions qui nous concernent tous oui Amrath oui ça je voudrais rebondir sur la question de la de la non formation du gouvernement qui traîne depuis des mois d'abord moi je vois trois choses une première chose qui a une cause la cause c'est d'abord pourquoi le gouvernement n'est pas formé jusqu'à présent c'est vrai que les gens ne peuvent pas nous croire quand on est dans la spiritualité quand on se frotte un peu avec la spiritualité on comprend un peu déclenait vos causes on appréciera Monseigneur Pauville avait fait des déclarations pour des conférences de presse vous vous rappelez que ce serait compliqué pour ce gouvernement alors nous on se pose la question si ces déclarations là corroborent avec la manière dont la formation du gouvernement traîne jusqu'à présent il y a un problème au sein même de l'équipe unie et de l'équipe de la gouvernance maintenant il y a deux conséquences que cela traîne le fait qu'on n'a pas formé le gouvernement jusqu'à présent la première conséquence c'est d'abord au niveau des grandes signatures des signatures qui doivent valoriser certains actes administratifs il y a des nominations qui doivent être faites il y a des gens qui doivent être reconduits à des postes il y a des gens dont les ministres doivent signer pour avaliser des contrats dans les ministères tout ça là c'est bloqué ça c'est la première conséquence la deuxième conséquence c'est c'est les les crimes rituels que nous avons nous voyons aujourd'hui des empoisonnements des morts subites qu'il y a certains journaux qui l'ont écrit parce que quand on vous dit que nous allons former un gouvernement et que les gens s'accrochent à s'accrocher à leur poste ou à devenir ministre ou premier ministre c'est des bœufs qui sont enterrés non seulement les bœufs les gens sont prêts à tuer leur prochain pour conserver leur poste ou pour devenir ministre et ça crée un problème d'ordre général au niveau même de la sécurité des personnes y compris même au sein des séculocrates dans ce pays peut-être que c'est vrai mais c'est des questions qui reviennent souvent dans divers pays africains laissons aux instances appropriées de nous situer là-dessus mais revenons pour terminer avec ce développement et au Togo il y a quand même des actes qu'il faut ne serait-ce qu'en parler il y en a ainsi de l'agent national du volontariat togolais l'ANVT qui vient de lancer le concours le prix du meilleur volontaire de l'année Flambeau en parle sous le saut de 10 années d'engagement social oui avant de revenir sur ce sujet si vous le permettez le sujet il est d'ailleurs il fait d'ailleurs la une de notre parution du jour nous sommes allés également de notre analyse et nous nous disons que quand vous voyez un peu la chaîne administrative c'est tout un processus c'est toute une chaîne et quand la nomination d'un nouveau gouvernement tarde et bien ça rejaillit ça détend sur le fonctionnement de l'administration publique du gouvernement jusqu'au 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 au fin fond en tout cas au dernier service de l'administration publique il y a une certaine lenteur parce que c'est toute une chaîne au niveau des ministères comme Ambrose l'a dit il y a des dossiers importants qui n'attendent que la signature des ministres il y a des projets qui doivent être lancés mais les ministres se demandent est-ce qu'il faut y aller est-ce qu'il faut attendre un peu parce que si j'amore ce projet et que à la formation du gouvernement je ne suis pas reconduit qu'est-ce que ça va être et tout donc il y a cette situation là qui angoisse les ministres eux-mêmes et par moments ça les pousse dans ce qu'on appelle l'oisiveté et dans ce pays vous avez constaté qu'il y a trois ministres de la République qui parce que n'ayant pas grand chose à faire étaient obligés d'aller inaugurer un restaurant ah oui c'est une vérité s'il y avait un travail trois ministres trois ministres de la République ils sont allés inaugurer un restaurant dans un espace étranger parce que c'était au sein de l'institut français alors vous m'apportez de l'eau au moulin et donc c'est pour vous dire que Fon Yacinbe doit aller au-delà de tout ce qu'il y a comme Covid parce que la maladie est là mais les états survivent les états doivent exister en France et on n'a pas connu plus de dégâts en matière de coronavirus que le Togo mais pourtant on a changé de premier ministre le lendemain il y a eu formation d'un nouveau gouvernement et tout et le pays roule normalement qu'on arrête un peu de nous parler de l'état d'urgence et tout ça mais quand ça dure comme ça et ça n'a pas d'explication en réalité ça donne de l'eau au moulin à ceux qui pensent que derrière il y a un problème vraiment qui bloque l'avancement des choses et donc nous on a amené le sujet aujourd'hui pour relancer le débat pour interpeller beaucoup plus Fon Yacinbe que attention il faut que les choses avant parce que derrière n'oublions pas il y a le PND que Fon Yacinbe même vend à tous les partenaires au développement mais quand on met parce qu'on a été aux élections en février ça fait déjà 6 mois Fon Yacinbe a prêté serment en mai dernier il y a déjà 3 mois quand on met 3 mois dans une république pour ne serait-ce que composer ou sortir un gouvernement on mettra combien de temps pour exécuter les programmes de développement en effet il y a un ditant qui dit si on met 100 ans pour se tailler la dent pendant combien de temps on va manger avant de mourir quand même on va terminer avec ce sujet de santé deux sujets de santé dont vous nous parlez d'abord la COVID-19 vous écrivez qu'on peut craindre une sorte de rebelote que l'état d'urgence sanitaire plutôt la restauration du couvre-feu pourrait être d'actualité certaines localités pourraient être bouclées ça c'est d'un et puis de deux le bloc opératoire du CHU c'est l'Olympio serait fermé d'après ce que vous écrivez on ne doute pas de l'information puisque nous avons fait toutes les vérifications nécessaires et après la fermeture du service des prématurés au CHU Civanus Olympio on a fermé le bloc opératoire pour raison de coronavirus pourquoi ? parce que il y a de cela quelques jours vous avez constaté qu'on avait déclaré au niveau de la coordination ou sur le site web un lot important de personnes contaminées à la fois 15 et parmi ces 15 il y avait un nombre important de médecins qui étaient en train d'exercer au CHU Civanus Olympio ils faisaient partie de la cohorte parce qu'il y avait un médecin un instrumentiste ou un anesthésiste selon des informations qui a chopé le virus de l'extérieur et qui au bloc l'a refilé à ses étudiants qui étaient en train d'opérer avec lui conséquence on a testé toutes ces personnes qui sont quand même revenues positives et ils ont été mis en quarantaine ils sont pris en charge au niveau du CHR Lomé commune et donc après il y a eu une désinfection du bloc opératoire suivi de sa fermeture pure et simple jusqu'à nouvel ordre et donc la situation quand même préoccupante au CHU Civanus Olympio qui est censé guérir les malades et non pas les contaminer et donc on se retrouve dans cette situation où après la fermeture du service des prématurés on est en train où on a fermé le bloc opératoire tout simplement à cause de la contamination et pendant ce temps la COVID-19 continue à s'étendre un peu partout on a suivi le colonel médecin Djibril lors de son point de presse qui a demandé hier et vous craignez à la nouvelle tribune que le couvre-feu pourrait être restauré du moins dans certaines localités et que des endroits pourraient encore se retrouver bouclés nous avons eu des indiscrétions par rapport à un nouveau plan de bouclage de certaines villes des villes où quand même sont déclarées de nouvelles personnes positives comme Bafilo Bafilo aujourd'hui est quand même systématiquement bouclé on n'entre plus on ne sort plus comme on veut tout est régulé et parce que Soudou est devenu un nouveau foyer de contamination et donc les premiers rapports qui sont parvenus au conseil scientifique font état de ce que on pourrait aller vers un bouclage de certaines villes maintenant au niveau du couvre-feu sanitaire il revient au chef de l'état de voir dans quelle mesure valider cette opération pour qu'au niveau de l'OME parce que c'est les bars aujourd'hui qui sont ciblés et on nous dit que parce que vous vous constatez chaque week-end que les bars sont bondés de monde il y a des gens qui ne respectent aucune mesure barrière et au niveau de l'autorité on pense quand même qu'un nouveau couvre pourrait quand même essayer de briser la chaîne de contamination parce que on ne peut pas comme on l'a toujours dit comme Ambroise l'a toujours dit aussi on ne peut pas laisser ouvrir les bars où on voit des centaines de personnes boire tous les jours et on dit au même moment aux gens de ne pas aller à l'église alors que depuis qu'on a ouvert les églises dans le respect des mesures barrières on n'a même pas encore détecté un seul cas vous comprenez un peu et donc je ne comprends pas en fait cette politique ou ce choix moi je n'ai jamais compris ça et pendant ce temps dans les vidéoclubs la dernière fois à Barcelone avec le match contre 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 Naples vous avez vu moi j'ai vu des vidéoclubs où les gens étaient là déjà dans l'enceinte et même dehors on a même ouvert la porte pour que les gens de dehors puissent voir ce qui se passe et les gens montaient sur les autres c'est à dire que moi si je veux voir le match de loin et ça on n'a pas dit qu'il n'y a pas coronavirus et donc je m'étonne de ce choix et je pense que la coordination doit réagir Merci le colonel Djibril qui disait hier que les frontières terrestres pourraient éventuellement être ouvertes dans les jours à venir on va devoir s'arrêter là merci à cet auditeur qui nous rappelle que déjà au Sénégal l'opposant devenu président démocrate avec 100 guillemets Abdoulaye Ouad avait également fait sauter le verrou il n'a été battu que dans les urnes merci à cet autre auditeur qui nous rappelle que les cadres de PIA ont fait installer un système de forage dans leur localité depuis 2007 c'est la preuve que nous sommes suivis en direct maintenant nous allons s'ouvrir nous allons souffler un peu et nous ouvrons à vous sur les deux numéros le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 Le plaisir pour l'acquérir écoutez Canal FM 93.5 Eh bien il est l'heure que vous entrez en ligne et que vous nous complétiez par vos questions vos commentaires nous souhaitons vraiment que vous vous intéressiez à toutes les questions débattues aujourd'hui le premier auditeur en ligne bonjour oui c'est le monsieur oui c'est le monsieur oui c'est le monsieur oui c'est le monsieur ok allez-y je peux le monsieur c'est le monsieur je vous ai posé une question vous n'avez pas donné la réponse parce que Ambrose avait dit que les gens du pouvoir qui tuent les gens dans les villages pour rester toujours au pouvoir après tout je vous ai écrit vous n'avez pas donné la réponse aujourd'hui encore il répète est-ce que Ambrose est prêt pour donner réellement les gens du pouvoir qui tuent les gens pour rester au pouvoir aujourd'hui parce que vous parlez que le monde vous l'écoute merci 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 Ambrose c'est pas là où il a trouvé l'information que moi j'ai dit que c'est les gens du pouvoir qui tuent moi j'ai dit ça précisément d'abord je ne le reconnais pas votre micro ne me semble pas bien ouvert je ne me reconnais pas dans ce qu'il dit nous on a tracé des pistes des crimes rituels qui se passent dans le pays et quand il dit que moi j'ai dit j'ai avec avec il dit comme s'il a dit il dit comme je l'ai dit que c'est moi je dis que les gens du pouvoir moi je dis que les gens ont tué bon c'est les gens qui sont là pour créer pour ils pensent pouvoir créer des problèmes nous sommes des journalistes vous ne vous retrouvez pas non 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 ce qu'il a dit nous on a tracé des pistes merci beaucoup si ce reconnait peut-être c'est lui-même nous recevons le donateur en ligne bonjour alors bonjour oui je vois très journée ça va ça va aller j'ai rapidement ok d'abord je remercie les donateurs qui ont mis des chorales dans mon village vous le savez déjà donc j'ai deux points le premier point par rapport à l'attentance je voudrais dire à vos confrères que franchement actuellement ce qui se passe dans le monde ce n'est pas à faire de l'attentance si nous prenons le cas de notre papa monicône Kadhafi il était on l'appelait dictateur mais il a tout fait pour son pays moi je dirais que si les dirigeants arrivent à faire quelque chose de bon pour que la population mange à leur faim et les hôpitaux et tout possible pour permettre à la population sur le plan sur l'économie moi je dirais que c'est bon faire au mieux de l'attentance votre second point s'il vous plaît pardon votre second point oui bon par rapport à mon ami mon frère à base il a invoqué dans sa apparition un prophète qui a dit que le Théodore sera en berne je voulais dire que ne vous tente pas que le faux prophète je connais les gars là bien mais avant tout que c'est moi qui n'ai que le papier au ministère de l'administration c'est un faux c'est le qui a mis monsieur Boudina et les difficultés et on n'aurait pas faire des problèmes actuellement donc c'est un faux les gars merci beaucoup Patrick nous passons au suivant bonjour bonjour oui Sylvain Sylvain nous vous écoutons je voudrais dire à Michel je ne veux pas crier alléluia parce qu'il disait que c'est au Togo il y a une citation de mandat attendons 2020 2025 2030 pour voir parce qu'on connait ces dirigeants après leur mandat ils ont dit qu'ils ont des chantiers à terminer donc on ne sait pas qu'il y a l'éluia 2020 parce qu'il y a du chemin à faire merci et pour ces dirigeants qui s'accrochent au pouvoir est-ce que c'est eux ceux qui ont les têtes pleines bien faites d'autres qui peuvent faire mieux qu'eux donc ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à arrêter de s'accrocher au pouvoir sinon on n'a plus qui s'en va pas merci merci beaucoup Sylvain Agbaï Michel va vous répondre vers la fin de l'émission le suivant déjà en ligne bonjour oui bonjour abonné oui un vu constater une analyse je veux constater c'est sûr votre mauvaise voie la route de CBI hier j'ai suivi une incendie de véhicule vraiment ça m'a donné de l'achat au poule donc je convie tous les usagers d'avoir le petit inspecteur dans leur véhicule merci beaucoup j'ai vu la carcasse ce matin vraiment j'ai fait le signe de croix je me demande si les occupants de véhicules ont pu en sortir indemne deuxième chose le commissariat à côté doit avoir un inspecteur en son enceinte voilà si ils en avaient je pense qu'ils allaient aider à éteindre l'incendie voilà merci beaucoup et puis la station à côté vraiment on aurait on aurait pu avoir le cas du Ghana qui s'est passé l'année je suis passé c'est vraiment horrible merci pour l'analyse je me base sur un élément de monsieur Michel qui dit que le chef de l'état est venu retrouver une constitution illimitée c'est vrai qu'il a retrouvé une constitution illimitée mais il a fait sciemment à ne pas limiter les mandats et à ce jour nous avons dans l'article 59 qui dit que c'est bien limité à un mandat renouvelable une seule fois mais quand vous allez dans l'article 158 il n'y a plus de verrou ça voudra dire que par référendum ou autre chose après disons pour encore revenir nous gongonner autre chose dans nos oreilles c'est vraiment bizarre ça fait deux pierres lancées dans le jardin de Michel rassurez-vous il va vous revenir incessamment pour le moment nous prenons l'auditeur suivant bonjour allo bonjour allo bonjour oui c'est monsieur Ismaël Ismaël ok nous vous écoutons oui et concernant le long règne des présidents africains et surtout dans la zone francophone en fait le seul problème que commun et l'erreur que nos opposants commettent c'est que quand il y a un problème il crie toujours à la communauté internationale or la communauté internationale ce ne sont pas nos amis eux ils viennent pour des intérêts si vous voyez bien les attenances qui se font même sans 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 la guerre les peuples la population souffre et voici le Burkina Faso à côté ici voici le Niger vous voyez ça quand il y a un problème dans un pays les enfants de ceux ils doivent s'asseoir pour discuter il faut oublier la communauté internationale et vous allez entendre sur les réfugiés oh nous appelons la communauté internationale ils vont venir faire quoi hein c'est pour venir piller ou bien signer des pactes et puis à nos opposants vous les voyez quand ils veulent le pouvoir ils vont signer des pactes secrets que nous on ne connait pas que nous on ne connait pas mais ils vont faire la campagne comme si ils étaient blancs les voici maintenant Ouattara il est arrivé au pouvoir sous le bombardement des chars de l'ONU de choses et de la France vous le voyez maintenant voilà merci beaucoup merci beaucoup nous passons déjà au suivant qui attend Linh bonjour allo bonjour c'est Zoukenine Zoukenine oui c'est pour intervenir par rapport à la situation concernant Ouattara bon je suis musulman mais Ouattara ou les musulmans mais ça ça va être chrétien donc je vais partir de la bible on dit que le prix du mensonge c'est la mort là je quitte la bible pour le coran vous savez dans le coran un prostitué un assassin et un menteur je vous donne la réponse mais d'autres peuvent avoir la réponse à eux un menteur est dangereux très dangereux parce que tu peux tuer toi un assassin dire que tu n'as pas tué vous voyez tu peux faire la prostitution dire que tu n'as pas fait la prostitution tu as menti donc un menteur est susceptible de faire les deux alors que le tueur lui il peut tuer on sait que c'est un tueur ou il n'est pas c'est là la différence parce que Ouattara c'est un goût menteur comme l'a dit le prison c'est le premier cas revenons au Togo qui concerne Pia je vais demander à tous les journalistes de faire beaucoup beaucoup d'analyses et de recherches s'ils pensent que ce moment qu'on vient d'installer le forage d'eau à Pia et dans ses environs c'est que depuis là il y avait seulement des pompes à lait donc ce moment qu'on a installé de pop à eau merci aussi je vous en prie je vous en prie l'auditeur suivant bonjour oui bonjour oui oui c'est Pelé allez-y oui je salue le plateau bon tout à l'heure Michel parlait de ce qui se passe en Guinée au Togo que c'est pas la même chose que ce n'est pas la même chose sinon si c'est pas la même chose vous voulez parler sur le plan juridique sur le plan juridique en 2005 la nuit du 5 février est-ce que juridiquement on peut prendre le pouvoir ou non il a prendre le pouvoir par les forces maintenant s'il faut dire qu'il est en train de faire le mandat qu'il a trouvé le mandat comme ça bien sûr mais c'est son papa qui lui a préparé ça mais sur le plan moral on a créé la CDAO a dit qu'il faut limiter le mandat bon lui il n'a pas accepté donc il a dit ce qui est clair maintenant ce qui se passe maintenant s'il faut il a signer de continuer à faire c'est quand il va le faire parce qu'il peut toutefois encore changer cette constitution donc ce qui me dit qu'on parle sur le plan moral 10 ans ça suffit il faut partir c'est ce que moi je voulais expliquer merci et vous l'avez bien expliqué nous écoutons déjà le suivant bonjour bonjour oui oui c'est Yohannes c'est monsieur allo l'ami allo oui oui bonjour vous êtes en direct allez s'il te plaît j'ai des réflexions sur une analyse de Michel Kaga et une autre d'Elon Matisse concernant d'abord lorsque Michel nous dit qu'il faut avoir peur des oppositions plutôt des gens qui vivent dans l'opposition je pense que c'est ce que j'avais dit mais moi je me demande comment les gens ne peuvent pas durer dans l'opposition s'il y en a qui dure au pouvoir est-ce que c'est aussi simple que ça peut-être qu'il y a de moi ne serait pas mort qu'actuellement il serait toujours au pouvoir à moins qu'on puisse nous prouver le contraire donc il est mort au pouvoir son fils est arrivé et il commence à pousser des cheveux blancs au pouvoir donc alors par quelle archimie les gens ne vont pas durer dans l'opposition sur le même sujet l'homme disait qu'il faut avoir peur des oppositions africaines parce que dès qu'ils arrivent au pouvoir ils font carrément autre chose que ce qu'ils avaient promis sauf qu'il a donné un exemple qui selon moi contredit sa réflexion parce que Patrice Tarnon n'était pas un opposant Patrice Tarnon plutôt a damé le pion à l'opposition traditionnelle et il est arrivé au pouvoir et il fait la même chose que ce qu'on reproche aux opposants traditionnels qui arrivent au pouvoir donc c'est pour dire que le problème ce n'est pas d'être un opposant traditionnel mais c'est la mentalité africaine qui fait que lorsqu'on a le pouvoir on veut en abuser je vous remercie je vous en prie le haut suivant bonjour bonjour oui c'est monsieur c'est monsieur Richard depuis le Danemark ok allez-y ouais j'aimerais réagir sur un point que Ambroise parlait de Manahata le prophète ce monsieur a un dossier très lourd qui ne sait pas déjà même c'est un Gabonais qui a été renvoyé au Gabon il est venu au Togo il a fait sa valise à Cara premièrement à Cara nous on l'appelle monsieur Pierre Wata il vendait Pierre Wata à 500 à ses fidèles il a eu un grand un souci un grand problème pourquoi ça m'est gêné ? il a été renvoyé par le colonel bon un colonel je ne vais pas appeler le nom bon Pengla Pengla bon je pense donc il a été renvoyé à Cara il est venu à Lomé quand il est revenu à Lomé il était à Tévié il a été renvoqué à Tévié il est allé à Léodemi il a commencé ce monsieur a même escroqué un grand frère qui est colonel que j'étais aussi son nom toute sa famille c'est en cela qu'il est allé en prison je demanderais à notre grand frère journaliste d'investiguer de regarder on ne met pas on n'envoie pas des gens en prison comme ça donc pour vous le prophète est un escroc il a été il peut il est plus qu'un escroc ok merci beaucoup Richard nous prenons le dernier auditeur les confrères vont vous répondre bonjour bonjour oui ça monsieur oui 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 sincèrement ce matin je tiens à inviter votre collègue je laisse qui a pris la défense de l'église ce matin parce que depuis la semaine passée j'ai l'impression que tout ce que j'ai intéressé pour dire les gens n'arrive pas à me comprendre et en plus l'état dit officiellement selon moi ce que j'ai appris qu'ils n'ont jamais espéré les églises que ce sont les régions eux-mêmes qui ont jugé bon de laisser les choses maintenant les gens veulent reprendre ils disent non au début encore ils ont dit que la boisson n'est pas bonne pour la maladie surtout pour notre humilité surtout le colgoire mais bizarrement au lieu d'ouvrir il permet les gens de se saouler là où même moi je connais des médecins qui recommandent aux gens d'aller prier mais vous vous nous dites d'aller prier à la maison je dis entre prier à la maison et voilà prier la vie à la maison qu'est-ce qui est plus facile merci beaucoup Joshua merci sous fréquence arrête là le temps que les confrères puissent vous répondre Michel 3 voire 4 questions vous ont été adressées sur la problématique de limitation des mandats au Togo oui je pense quelqu'un me disait me demandait de ne pas créer alléluia parce que avec la révision de la constitution je n'ai pas créé alléluia j'ai dit tout simplement que le chef de l'état actuel est venu trouver en 2005 une constitution qui ne limitait pas le nombre des mandats aujourd'hui c'est chose faite et comme lui-même l'a dit nous croisons les doigts et nous allons voir d'ici si en 2005 Forgne est réélu on va voir si après son deuxième mandat ce qu'il fera on ne peut pas moi je ne peux pas juger les gens avant qu'ils nous posent des actes donc qu'il m'excuse celui qui dit que la constitution actuelle je pense il a cité un article je n'ai pas la constitution dans ma main un article dans lequel ce n'est pas élu voilà pour le moment encore une fois c'est les députés actuels qui ont révisé cette constitution là et c'est ce qu'ils ont trouvé à faire moi je ne suis pas député donc je ne légifère pas donc qu'il aille se plaindre chez ceux qui ont voté cette constitution là mais quelqu'un me dit qu'en 2005 Ford est venu et il a rien ne l'autorisé à prendre le pouvoir en 2005 quand il est venu en 2005 après la mort de son papa mais il est venu l'opposition a curé à Roussouli la CEDA a demandé il avait démissionné je pense que c'est une histoire récente il avait démissionné avant de concourir comme tout autre donc et puis la quatrième personne qui nous demande pourquoi l'opposition sur l'opposition c'est parce que le pouvoir j'ai dit que avec la petite espérance que j'ai l'observation que je fais dans la sous-région c'est que je constate tout simplement que ceux qui durent dans l'opposition lorsqu'ils viennent tout ce qu'ils avaient chanté quand vous prenez Alpha Condé je reviens sur lui c'est lui à cause de lui que l'Ansona a compté frappé et envoyé frapper les étudiants à l'université de Conakry là-bas à chaque fois parce que les manifestés pour Alpha Condé vous avez vu avec moi comment ce monsieur traite les étudiants guinéens et vous voyez c'est pour dire tout simplement que quelqu'un qui était longtemps dans le pouvoir et il a dit quand il va venir bon les dictateurs la dictature c'est fini lui va mais il vient mais il est pire que les dictateurs merci merci ce fréquence s'arrête là Ambroise rapidement un auditeur enfin deux étudiants sont revenus sur votre prophète Joshua comment il s'appelle Maranatha Machia en fait le monsieur on peut je crois que ce sujet l'associe d'intérêt auprès des gens pourquoi le monsieur en train de gêner tant quand la personne fait une prophétie attendant que la prophétie se réalise pour savoir s'il est un faux ou pas nous nous sommes des journalistes et on s'en tient à la prophétie que la personne a révélée moi la personne ne m'intéresse pas c'est ce que la personne a révélé par le passé et qui s'est révélé vrai et qui révèle aujourd'hui qu'il m'intéresse point par rapport à celui qui avait dit qu'on disait que les gens c'est les gens du pouvoir qui tuent en fait le Togololanda et le Matisseau et l'autre ne vont pas tuer parce qu'ils veulent aller au pouvoir eux ils sont des journalistes ils font leur travail maintenant ceux qui s'intéressent ceux qui assurent ceux à qui profitent les crimes c'est ceux qui sont au pouvoir au Gabon au Cameroun partout au Sénégal c'est comme ça donc si la personne ne se reconnait il se dit que peut-être les gens ici aussi peuvent se retrouver dans les crimes rituels parce que le nom des ministres a été cité dans le cas des jeunes filles d'Agoigny V donc moi nous ne faisons que retracer les pistes et pour concourir à ce que si c'est vrai ou pas ceux-là qui sont dedans ou pas il n'y a qu'à les diriger c'est tout du Bénin Patrice Talon il était colistier de Yaïboni mais quand il est rentré c'est vrai qu'il n'avait pas de parti politique mais il était opposant ce n'était pas un homme du parti au pouvoir qui s'était présenté contre son président s'il était carrément dans une autre dynamique face à Yaïboni c'est pour ça c'était comme c'est un peu comme Emmanuel Macron en France qui avait un mouvement en marche qui est sorti de nulle part qui a pris le pouvoir mais il était quand même opposé à la façon dont le président comment il s'appelle non le président français à l'époque François Hollande gérait les choses donc c'est de ça qu'on parle et j'ai même oublié de parler du RD Congo de la RD Congo aujourd'hui où Etienne Tissé Kedi a vraiment appris le pouvoir mais en réalité on constate ce qu'il se passe c'est-à-dire il met en prison son directeur de cabinet et il se tait donc en réalité il y a beaucoup de choses qu'on doit voir au niveau des oppositions africaines ça fait peur en réalité sauf qu'on ne sait pas Etienne mais son fils enfin Félix tu sais que Etienne il repose dans l'au-delà de plus Magloa je ne sais pas si un auditeur vous a directement interpellé non aucun auditeur ne m'a interpellé sur un sujet donné mais ce que je constate c'est que l'actualité dans la sous-région intéresse beaucoup beaucoup d'auditeurs et je voudrais également revenir sur ça surtout un aspect qu'on semble ignorer c'est que c'est vrai aujourd'hui on voit les chefs d'état rempiler pour un troisième mandat mais quand vous analysez bien les choses vous vous rendez compte qu'en réalité ils sont que des héritiers d'une situation causée par des gens et parmi ces gens cela je l'ai déjà dit ici on m'avait critiqué mais je le redis il y a une partie de nos intellectuels juristes qu'on appelle les constitutionnalistes c'est des gens qui se retrouvent entre eux ils développent des thèses pour expliquer aux gens que voilà ce qu'il faut mais en réalité à la fin on se rend compte qu'en réalité ce ne sont pas des théoriciens frais mais c'est des militants déguisés en théoriciens qui nous montrent des voies en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire vous avez vu par exemple le conseiller juridique du président Ouattara qui voilà vous avez la parole vous en tire rapidement pour votre carton non pas de carton mais bon après-midi à une ameveve à moi elle s'appelle Olivia Kouka si ma gloire commence à saluer publiquement une jeune dame ça veut dire que qu'est-ce que je suis en train de prendre forme Ambrose carton oui bon moi je n'ai pas de carton mais j'ai voulu revenir sur un article que nous avons publié par rapport au décès du DG des transports routiers à Gopère les pistes nous ont conduit les pistes sont en train de nous conduire vers un empoisonnement parce que les tests ont été effectués aux membres de la famille dans toute la maisonnée les chauffeurs tout ça qui sont révélés négatifs et celui qui était au cheveu du malade dans la clinique s'est retrouvé mort quelque part donc c'est les éléments nouveaux qu'on a et on apprend qu'il y a un nouveau DG qui a été nommé merci merci et là on dit votre carton carton rouge à qui je ne sais pas si c'est à l'administration pénitentiaire mais je crois que c'est elle parce que la façon dont gère les surveillants de l'administration pénitentiaire c'est quand même grave liberté en parlait déjà au cours d'une parution de la semaine Michel Tadja votre carton pas de carton merci nous voudrions Michel on n'a pas pu en parler mais la réfection de la route Lomé-Palimé qui est en cours et le PDG du groupe Ebomaf qui veille sur ce chantier qui suit les travaux de très près encore l'occasion une fois Ambroise prions prions que Ebomaf et le gouvernement togolais n'incorporent la route de Segbe j'ai appris quelque chose prions 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 et faisons le plaidoyer que l'état togolais et Ebomaf passe un avenir ajoute la route de Segbe au bassin au bassin qui est à côté voilà on a foutu là-bas pour terminer très très c'est une faute délégation encore une fois la pensée du jour on est nombreux l'histoire grand âge n'appartient pas aux hommes forts mais elle appartient plutôt au peuple engagé dévoué et déterminé bon appétit rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien encore une fois continuons à célébrer la vie